J'ai vu que Show H1, par exemple, il avait 4000 subs. Parce que Show, par exemple, il fait une alternance entre stream. Je crois que les gros streamers, ils ont des contrats, en gros, si tu veux, où tu stream. Enfin, je ne connais pas tout le contrat de Show, donc je ne vais pas parler pour lui. Mais en gros, tu peux faire les deux. Donc, tu peux streamer sur Twitch et streamer sur Kik. Pas en même temps, simultanément. Mais par exemple, faire le stream du matin et de l'après-midi, c'est sur Twitch. Le stream du soir, ça sera sur Kik. Ma man, c'est exactement ça. Et en gros, tu es payé à l'heure, un minimum. Tu streams maximum, on va dire, 80... Enfin, 10 heures minimum, 80 heures maximum. Même pas 10 heures minimum, je peux faire une heure minimum, Dom. Chaque heure était payée 200, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros en fonction d'actualité. Au début, c'était des pourboires. Après, il allait dans le vrai. Je tourne à plus de 10 000 subs depuis très longtemps. J'ai plein d'OP, j'ai plein de trucs. J'ai une communauté qui m'est fidèle. Je peux faire les jeux que je veux. C'est vrai. Je ne suis pas dans cette question-là. Je ne suis personne pour juger des streamers qui ont 100, 200 viewers qui se disent « Ok, je vais peut-être pouvoir dégager un salaire. » J'aime trop comment il explique les choses, P.A. à chaque fois. Il y a Steak qui est multimilliardaire et qui est en all-in total. Ils peuvent tenir un peu cette cadence. Après, forcément, c'est comme d'hab. Au début, tu peux en profiter. Ensuite, Dailymotion avait fait ça à l'époque. Ça, c'est le truc qui est vachement revenu. Mais combien de temps est-ce que ça va tenir ? Et au final, c'est vrai que tu n'en sais rien. Mais le temps que ça marche... Dailymotion qui, en gros, mettait full argent sur les publicités pour concurrencer YouTube. Ce qui faisait qu'en tant que streamer, tu streamais sur Dailymotion, tu lançais une pub à genre 100 viewers, tu te faisais 3 balles. Je trouve que ça dépend vraiment des profils de chacun et de ce que chacun fait. Par exemple, typiquement, je vais prendre un exemple Easy. Un gibs qui fait plusieurs sessions de live dans la journée, qui n'en a rien à foutre, qui a la cool. Je le verrais trop faire ça, tu vois. Et après, il y a autre chose. Twitch, ça a changé dans un certain sens. Avant, sur YouTube, tout le monde faisait ses petites vidéos dans son coin et tout. Ce qui était la mode, c'était les groupes. Il y a plein de groupes partout qui se sont créés pour YouTube. Et des gens qui faisaient des fit and fun, qui faisaient des concepts ensemble et tout. Et c'est ce qui marche en ce moment. Genre, un pélo, à part s'il fait un truc super intéressant, qui est tout seul dans sa chambre, il est moins intéressant que plusieurs qui sont ensemble et qui se font des délires. Mais Twitch, ça fonctionne un peu de la même manière. Je trouve l'émission Zen, le lundi soir, vachement cool. Il y a aussi Gotha qui fait des trucs. Mardi, il y a Popcorn. Là, par exemple, vendredi, il y a Amine qui ramène Zidane, les gars. Quelle classe ! Ce que je veux dire, c'est que ça devient big, tu vois. Ça devient fat. Il faut de la vraie orga. Il faut de la vraie orga pour faire des belles choses et tout. Mais des gens préfèrent regarder des events comme ça plutôt que des petits streamers tout seuls qui font leur bail de leur côté. Moi, la solution facile que j'ai trouvée pour pallier à ce changement, je continue ce que je fais le matin sur Twitch. Et le soir, je prends le relais sur Kik. Je développe un nouveau truc, mais en plus de ça, comme il dit, je suis payé à l'heure. Donc ça me permet de coffrer bien et tout, et de me mettre super bien. Domingo, comment il s'est exprimé, c'est vachement bien. C'est vachement clair. Il n'est pas là à critiquer un choix. Il essaie plutôt de le comprendre. Et c'est ça qui est trop bien chez ce mec. Il parle de toi en plus. Parce que je suis le premier du top 10 à avoir fait ce move. Et la réalité, les gars, genre... Je prends Pinte. J'ai ce chien de Didier. J'ai Bébou. Manon, Cyril. C'est le meilleur pour la fin. Tata, tu vois. Didier s'occupe de tout ce qui est YouTube et du live. Bébou, les réseaux sociaux. Manon, c'est la compta. Cyril, le plaisir, la bouffe. Et Tata, c'est l'organisation avec les OP, tu vois. En gros, toute cette équipe-là m'aide à dégager du temps, mais aussi créer de l'argent, tu vois. On a Didier qui crée de l'argent avec YouTube. Bébou, qui en fait un peu avec TikTok. Manon, c'est pour éviter la prison. Non, Cyril, il nourrit mon bidou, ce qui nourrit aussi mon âme, ce qui me rend heureux, tu vois. Et Tata me fait gagner du temps sur les OP avec Bump. Et en plus, m'aide à toute la mise en place, ce qui me libère mes après-midi entre 14h et 19h. Il y a les partenaires mensuels. On va dire qu'il y a un peu moins d'OP parce qu'il se passe moins de trucs. D'un seul coup, les partenaires mensuels qui sont le fixe se barrent. Et tu continues d'avoir toutes ces charges. Et je les connais, tu vois. C'est méga, Didier. Ça fait trois ans que je bosse avec. Il a un gosse et tout. Il faut quand même réfléchir au fait d'assurer pour ces gars, tu vois. C'est à moi de gérer pour eux. Et du coup, forcément, il y a des décisions qui sont prises. Et la décision qui était clairement la plus logique et dont je suis le plus heureux, c'était Kik, qui est tombée pile au moment où, au mois de juin, réforme de Twitch arrêtait le 70-30. Et pile au mois de juin, moi, j'ai fait le move, tu vois. Certes, c'était risqué. Mais avant, je vous ai demandé, les gars. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Ils m'ont dit, chauffez-le. À chaque fois, vous êtes trop heureux de me mettre bien, tchat. Et ça me semblait logique. Ce qui n'est pas logique, en contrepartie, tu vois. Quand vous envoyez 100 subs, donc tu multiplies par 4, ça fait 400 euros. 50-50, tu divises en 2. Sauf que les mecs, c'est jamais ça qu'ils reçoivent. C'est toujours 170-180 euros. Sur Kik, vous envoyez 100 subs, ça fait 480 euros pour le créateur. Vous vous rendez compte ? Après, c'est sympa de vous parler de tout ça, de l'organisation et tout. Et j'ai toujours fonctionné avec beaucoup de transparence avec vous. Et je continue, tout simplement. Pas besoin de justifier. Je justifie rien, les gars. Juste, je vous montre comment ça fonctionne, tu vois. En toute transparence. T'as parlé de l'URSSAF, les charges patronales et les impôts sur salaire. Et ensuite, les impôts bénéfices. Non, je ne suis pas allé autant dans le détail. Mais l'URSSAF, c'est un frère, tu vois. Je lui ai sûrement payé plusieurs maisons, quoi. Et les impôts, je pense que je paye personnellement le petit dejaman à nu, tu vois, depuis quelques temps. Il me le rend bien, il me le rend bien. J'ai le droit à une route mal goudronnée en face de chez moi. Je suis ravi. Problème de tout le monde. J'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit résumé en toute transparence.